Salut à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de faire parce que c'est une de mes vidéos que je préfère et même ma mère les aime bien parce que ça lui permet de voir un peu ce que j'ai fait cette année. Il s'agit de faire le bilan de ma deuxième année en architecture donc je rappelle je suis à Val-de-Seine qui se situe dans le 13ème arrondissement de Paris. J'ai fait ma L2 et là je suis sur le point de la terminer il me reste une semaine et demie et je suis en vacances donc j'ai hâte et faire cette vidéo là ça me permet en même temps de me souvenir de ce qui était bien ce qui était moins bien et de partager avec vous. Voilà j'espère que ça va vous plaire. Alors dans un premier temps je voulais vous dire que j'ai créé un drive avec la réponse aux questions qui reviennent le plus souvent. En plus là il y a eu la période parcoursup et tout. Différents avis sur les différents ENSA et aussi j'ai créé un annuaire avec des contacts dans quasiment toutes les ENSA pour répondre à vos questions si vous n'êtes pas intéressé par Val-de-Seine mais par une autre. J'espère que ça va pouvoir vous aider et je vous mets le lien en barre d'infos. Et n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions je me ferai un plaisir de les rajouter et de vous répondre en commentaire. Pour essayer de structurer un peu mon propos on va décortiquer ça de façon chronologique. Au niveau de la rentrée le 9 septembre j'avais un amphi de rentrée pour me présenter un peu les choses et tout ça il me semble que c'était que ça et toute la semaine j'avais rien à faire donc ça m'avait permis de faire d'autres choses. Et ensuite vraiment les cours et le workshop. En fait il faut savoir qu'à chaque début de semestre on fait un workshop qui est un travail de groupe à faire sur une semaine qui peut par exemple être soit au sein de la promo entière soit au sein de la classe, ça dépend c'est différent chaque semestre. Donc là j'avais un workshop qui a commencé le 14 septembre. Donc la majorité de la promo a fait un workshop de structure il s'agissait en fait de faire un pont qui pouvait supporter le plus de poids le pont était en papier. Une maquette de pont en papier en fait qui devait supporter le plus de poids avec une sorte de compétition entre des groupes et tout ça. Je vais vous présenter déjà mon emploi du temps là je vous laisse voir l'emploi du temps du premier semestre il faut savoir qu'il était très light. Le lundi matin j'avais pas cours je commençais à midi, enfin je commençais hyper tard par l'anglais et après j'avais pas cours de tout le vendredi mais j'avais le projet tout le mardi. Donc voilà donc ça me faisait des semaines qui étaient assez condensées mais pas très chargées donc ça m'a permis de faire plein de choses à côté Je vais vous donner en comparaison avec l'emploi du temps du semestre 2 je vais vous le présenter tout de suite parce qu'en même temps enfin on peut pas trop en parler parce que j'ai eu que ces cours là pendant deux semaines après le confinement a été annoncé donc on a plus eu cours la fermeture des écoles et donc voilà l'emploi du temps du second semestre était un peu plus chargé et encore j'avais projet sur deux demi-journées donc le mardi matin et le vendredi matin et plus seulement le mardi toute la journée et le vendredi de l'épreuve et pour vous montrer un peu là je vous ai donné mon emploi du temps juste avec les cours et maintenant je vous montre l'emploi du temps avec mes projets perso donc que ça soit le boulot quand j'ai travaillé pour vous montrer un peu comment j'arrivais à caser quelques heures de boulot pour me faire un peu d'argent dans le boulot du temps mais aussi le travail perso pour les cours et le travail perso pour mes projets pour les vidéos, pour d'autres choses le sport qui est dedans donc pour vous montrer un peu que même si j'avais pas beaucoup d'heures de cours j'avais quand même beaucoup de travail perso, enfin beaucoup on s'entend j'avais du travail personnel et j'avais le temps de faire d'autres choses à côté c'était cool on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec les différentes matières que j'ai eues pendant le premier semestre en premier lieu alors à chaque semestre depuis la L1 j'ai un cours qui s'appelle théorie de l'architecture par exemple pour vous donner une idée en première année le premier cours de théorie enfin mon premier semestre de théorie c'était sur les éléments de l'architecture donc l'escalier, le mur, le toit, le ciel, le ça donc ça m'a permis d'avoir beaucoup d'exemples le deuxième cours de théorie de l'architecture donc au semestre 2 c'était plus ce qui était architectes connus en fait les grands architectes Alvar Aalto, Le Corbusier, Maison des Raux, enfin voilà et là, à ce semestre là, c'était un cours sur en fait je sais pas exactement comment le définir c'est ça que je reproche un peu au cours de théorie c'est qu'il y a forcément un peu des redites entre chaque cours j'ai eu 10 cours sur ces 10 je pense qu'il y en a que quelques-uns qui m'ont plu notamment celui où c'est un intervenant qui nous parlait de la maison japonaise qui était très intéressant et aussi par exemple j'ai eu un cours sur les meubles la place du meuble et comment le meuble peut faire une architecture comment intégrer les meubles dans l'architecture donc ça c'était très intéressant donc cet examen là, j'avais une dissertation avec nos cours donc on avait le droit de nos notes de cours sur comment les éléments structurels peuvent faire, peuvent servir le projet architectural j'ai eu un TD de structure qui était très bien donc en fait on était par groupe donc c'était des groupes qui étaient imposés donc ça nous a permis de travailler avec des gens avec qui on n'avait pas forcément l'habitude de travailler il nous a montré qu'il y avait des bons côtés à travailler en groupe mais énormément de mauvais côtés enfin vous devez le savoir et en fait donc on est parti d'une vidéo soit d'une structure très simple nous on est parti d'une cabane en bois d'un youtubeur qui fait des vidéos sur des cabanes en bois et on a décortiqué tout ça donc aussi bien la façon dont il faisait la communication autour de l'architecture mais aussi tous les éléments structurels comment ça il y avait trois groupes et les trois ont travaillé sur un sujet différent à chaque fois il fallait exposer ce qu'on avait appris au groupe et vraiment avoir une discussion avoir des débats entre nous et c'était très bien et encore une fois ça a poussé beaucoup à l'autonomie et cette année si je devais résumer cette année je pense que c'est l'autonomie l'autonomie qu'on nous a laissé pour nos projets l'autonomie qu'on nous a demandé pour réaliser nos travaux à bien et on a été très peu encadrés cette année mais vraiment encore plus autonomes que l'année dernière et je pense que c'est les études supérieures en général mais ça c'est quelque chose qui est revenu beaucoup j'ai eu un cours de renaissance alors la renaissance alors pour vous expliquer je trouve que ce qui est un peu dommage là c'est qu'en gros il y avait deux groupes dans la promo avec deux profs différents et les cours n'ont pas été du tout les mêmes et nous enfin moi mes cours j'ai pas forcément beaucoup accroché parce que ça tournait autour de l'architecte qui est pas la duo donc c'est très intéressant mais de là à faire dix cours dessus d'exemples et de ces oeuvres en fait c'était vraiment une liste de ces oeuvres donc j'ai pas spécialement accroché alors que le deuxième groupe ont plus eu vraiment quelque chose d'historique avec des grands principes toutes les choses qui avaient été mises en place pendant la renaissance au niveau de l'architecture ce qui te permet de te donner une plus grande légitimité je trouve quand t'étudies un mouvement que quand t'étudies qu'un seul architecte enfin ça c'est un avis qui est personnel le partiel c'était un QCM ensuite j'ai eu baroque et classicisme j'ai bien aimé ce cours là parce qu'il permettait à la fois de parler d'architecture mais aussi de peinture, de sculpture de figure de ces mouvements il y a eu des intervenants on a par exemple eu un professeur de l'école du Louvre qui est venu nous parler de poussins c'était très intéressant et très enfin c'était assez poussé pour que ça soit intéressant à mon sens et après on a aussi été faire des croquis à l'église du Val-de-Grâce ça c'était sympa on a fait quelques sorties comme ça on a eu un TD de ce cours là qui nous a fait aller à la place des Vosges pour dessiner et pour comprendre un peu comment les séquences s'organisaient je vous montrerai le carnet qu'on a dû rendre l'examen c'était donc les notes de TD et un QCM j'ai eu des cours de paysage alors ça j'ai pas du tout accroché non plus parce que c'était énormément d'informations avec pas forcément beaucoup de liens entre eux moi j'ai un peu du mal à enfin des fois c'est un peu trop large et en fait c'était beaucoup de redites par rapport à ce qu'on avait déjà eu les autres années et tout ça donc j'ai pas beaucoup apprécié et comme rendu on avait on a essayé à écrire à deux et un carnet j'ai eu un cours de structure bois donc ça c'était bah ça c'est tout ce qui est technique en fait le bois dans la construction ses propriétés après j'ai eu de l'anglais alors vous m'avez enfin j'ai eu beaucoup de questions sur les langues en architecture comme quoi vous vous inquiétez parce que vous saviez pas et que vous aviez vu dans la vidéo de première année que j'avais pas de langue en fait vous avez de quoi vous inquiétez enfin en tout cas dans mon école je sais pas si ça va être amélioré ou je sais pas si si c'est comme ça dans toutes les écoles ou si c'est vraiment le programme d'archi qui veut ça mais on a très peu de langues et c'est très peu développé alors que enfin c'est dommage je vois mon sens en fait j'ai eu donc j'ai eu trois heures de langue pendant un semestre donc dix fois trois heures non je vous dis des bêtises c'était une heure et demie dix fois une heure et demie de langue par semaine pendant un semestre et j'aurai la même chose l'année prochaine et c'est tout après c'était pas groupe de niveau donc ça a été j'ai appris un peu de vocabulaire technique mais et après il y a plusieurs langues possibles donc il y a aussi bien de l'espagnol de l'italien enfin il y a toutes les langues et vous pouvez commencer langue à zéro ou alors reprendre une langue que vous avez déjà eue et nous cette année les groupes c'était sur nos notes au bac donc c'est pareil la pertinence des notes au bac je suis pas trop sûre enfin bref c'était sympa la prof était hyper cool c'était un petit groupe et tout mais on devait faire des exposés sur des thèmes par exemple l'architecture dans les jeux vidéo ou l'architecture nous on a fait sur l'architecture des spas des termes et tout ça ensuite art plastique donc art plastique il faut savoir que c'est quelque chose qui vise à disparaître mais en gros nous donc en début d'année tu choisis ton cours d'art plastique et moi j'avais choisi de filmer de faire de la vidéo et donc c'était des projets qui étaient libres et ça a été vraiment source d'angoisse les projets de groupe cette année parce que ça s'est mal passé je sais pas si je pense que ça montre vraiment que la communication que l'organisation dans un groupe c'est vraiment pas facile et que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre surtout en architecture parce qu'on en fait beaucoup en fait et que c'est essentiel et c'est quelque chose qui va nous servir pendant toute notre profession et j'ai trouvé ça un peu dur et un peu lourd à porter ensuite cette année j'avais des labs informatiques donc encore une fois c'était un cours qu'on choisissait moi j'ai choisi un lab sur Revit donc c'est le logiciel que j'utilise la majorité du temps qui est un logiciel d'architecture qui là c'était un truc poussé où on a dû faire des 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 compositions paramétriques je sais plus exactement le nom mais des trucs que j'espère ne jamais faire dans ma vie c'était dur c'était intéressant mais je sais pas si ça va me servir après c'est bien de pouvoir y toucher je suis très contente de l'avoir fait les partiels c'était fin décembre donc on avait une semaine de révision enfin avant les vacances en fait on avait une semaine de révision ensuite on a eu nos partiels donc du lundi au mercredi et j'étais en vacances donc j'ai eu 15 jours et demi de vacances sachant qu'à la Toussaint on a enfin en gros on n'a qu'une semaine aux vacances à part à Noël le mois de janvier c'était uniquement pour le projet et donc le projet à partir de la deuxième année c'est quelque chose que vous pouvez choisir en fait il y a une présentation au début d'année enfin en tout cas dans mon école il y a une présentation au début d'année de chaque prof qui explique donc ce qu'il va faire comme projet son mode de fonctionnement donc au niveau des jours au niveau de l'organisation quel logiciel quel machin j'ai trois choix et j'ai été pris dans un des trois choix et j'ai été pris dans mon dernier qui était un peu mon vœu par dépit et en fait bah ça s'est avéré être bien pour certains points mais pas bien pour d'autres déjà c'est bien parce que ça te permet de voir autre chose que ce que j'ai vu en première année quand je suis restée dans le même atelier donc ça m'a permis de rencontrer d'autres gens de voir autre chose de voir une autre manière de fonctionner une autre manière de faire du projet d'architecture t'accroches ou t'accroches pas c'est une pédagogie donc en vrai c'est bien de pouvoir la tester pendant un semestre et de pouvoir y renoncer ou pas dans cet atelier donc j'ai fait deux projets donc le premier c'était un cube phénoménologique qui en fait était un cube dans lequel on devait soit traiter la lumière soit traiter les le reflet soit traiter le son enfin prendre un paramètre spécial pour faire ressentir des choses aux gens et ensuite on l'a fait en réalité virtuelle parce que cet atelier tournait beaucoup autour de la réalité virtuelle donc c'était intéressant à voir c'est bien et je suis très contente de l'avoir fait un semestre et le deuxième projet c'est c'était un parc un parc un parc avec des éléments donc de notre choix c'était très libre sur un site qui était très pentu et très petit donc ça permettait de voir à la fois comment traiter la pente et comment traiter la liberté du programme total le janvier ça a été enfin donc j'avais projet tous les mardis pendant le premier semestre plus tout le mois de janvier mais ça a été très light j'ai pas eu énormément de choses à faire j'ai pas eu beaucoup de enfin en fait j'avais beaucoup de temps pour réfléchir donc ça a permis de montrer la différence quand on fait un projet très rapidement avec pas forcément du recul et quand on fait un projet sur le long terme et que là il y a plus de de temps pour poser nos idées pour réfléchir à plusieurs axes et l'investissement aussi était assez perso en fait c'est soit on s'investissait beaucoup soit on s'investissait peu alors nous on a décidé de faire un compromis entre les deux ce qui nous a permis de nous dégager énormément de temps et de pouvoir faire d'autres choses voir des musées aller au cinéma et tout ça c'est pour ça que cette année j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses en tout cas le premier semestre parce que j'avais pas j'avais pas à travailler les week-ends par exemple donc en fait j'avais que le mardi et le vendredi on s'arrangeait pour travailler quasiment quasiment toute la journée à l'école soit sur le projet soit sur d'autres choses comme ça ça nous dégageait vraiment le week-end en plus il y avait le lundi matin aussi qui permettait de faire ça au mois de février donc j'ai eu une semaine de vacances et ensuite j'ai fait enfin en fait c'était la semaine de rattrapage j'ai pas eu de rattrapage donc j'ai eu une semaine de vacances et ensuite c'était les deux semaines de stage ouvrier ça ça a été une très bonne expérience donc j'ai fait mon stage ouvrier dans une agence de résidence d'oeuvre d'exécution donc c'est tous ceux enfin c'est ceux qui s'occupent de gérer de faire toute la coordination au niveau des équipes qui planifient le chantier qui vérifient les plans qui recoupent les plans par exemple du gros oeuvre avec les plans du menuisier enfin bref tout ça toutes les fondations enfin c'était très enrichissant ça m'a permis de consolider tout le peu de connaissances techniques que j'avais et de le consolider voire même de le développer en fait j'ai l'impression qu'en deux semaines de stage chantier j'ai plus appris techniquement que dans tous mes cours d'amphitechnique parce que ce que tu vois en vrai ça n'a rien à voir avec ce que tu apprends ou ce que tu vois en photo et en plus j'ai eu la chance de tomber dans un enfin mon maître de stage était vraiment hyper adorable hyper pédagogue et c'était une très bonne expérience maintenant c'est les premières années qu'ils le font avant c'était en deuxième année et je suis très contente qu'ils le fassent en première année parce que pour moi c'est quelque chose qui est essentiel et qui m'a énormément aidée ensuite donc pour vous parler du second semestre je vous remets encore une fois l'emploi de temps du second semestre là qui apparaît c'est l'emploi de temps théorique étant donné que avec le confinement ça n'a pas du tout été ça je vais vous lister les différentes matières on avait un voyage qui était prévu par l'école un voyage de 4 jours donc moi je devais aller à Glasgow et après on devait partir avec des profs aussi à Séville avec les premières années de notre atelier mais ça a été annulé aussi comme cours on a eu théorie donc encore une fois théorie donc là il faut savoir que ces cours là ont été quasi inexistants j'ai eu deux cours en amphi et après j'ai eu en fait le prof il nous a envoyé des vidéos YouTube de cours c'était pas très qualitatif au niveau du son et tout ça et puis ça donnait pas spécialement envie de regarder j'avoue et après on devait faire un dossier de 20 oeuvres avec notre propre analyse notre propre opinion sur ces bâtiments sur ces ponts sur ces sculptures enfin c'était des choses assez variées et très peu connues en fait donc c'était très intéressant et en plus ça donne de la légitimité à notre propos dans le sens où là c'est un prof qui nous encourage à donner notre avis même si bon j'imagine qu'on a pas on a pas la science infuse on est en deuxième année on a pas énormément de recul mais c'était très cool donc ça c'était ça c'est notre rendu pour notre note finale ensuite j'ai eu jeunesse de l'espace urbain qui était un cours très universitaire sur des sujets variés en fait c'était assez intéressant sur certains sujets il y a par exemple un sujet sur les différentes les différentes sortes d'urbanisme le différent traçage des plans et tout ça donc c'était assez intéressant mais pas hyper passionnant enfin à mon sens histoire du 19ème histoire de l'architecture du 19ème encore une fois un cours très universitaire très théorique avec pas forcément enfin très focalisé sur certains points donc là c'était plus tout ce qui était matériau industrialisation et tout ça j'ai pas accroché et le partiel enfin le rendu c'était en fait fallait résumer le cours en une page et demie ensuite j'ai eu un cours qui s'appelait habiter donc qui reprenait habiter sous plusieurs thèmes comme par exemple habiter habiter le ghetto habiter les habitats précaires tout ce qui était habitat autonome lieu historique enfin sur des choses très variées donc j'ai pas eu beaucoup de cours non plus après j'ai eu les cours en visio comme pour les deux précédents cours j'avais les cours en visio et après j'avais les powerpoint et les cours à réviser de mon côté donc ça ça m'a pas trop plu parce que en fait c'était beaucoup de choses qu'on avait déjà vu déjà vu par exemple en sociaux ou en politique du logement et tout ça donc j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir ressorti grand chose non plus après j'avais une je devais écrire qu'est-ce que j'avais compris de la notion d'habiter en une page donc ça c'était assez intéressant à faire et après j'avais un dossier de confinement enfin un journal de confinement à faire où je devais expliquer mon ressenti par rapport au confinement par rapport à ma manière d'habiter et par rapport à ma relation aux autres j'ai trouvé ça assez particulier comme travail à faire enfin en tout cas je pense qu'on peut peut-être remettre en cause la pertinence de ce travail dans une période comme ça mais ensuite j'avais anthropologie de l'espace qui était mon cours préféré de cette année qui a été un cours très très intéressant à mon sens mon cours préféré voire même un des seuls cours que j'ai vraiment adoré et dans lequel j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir déjà c'était un cours qui était très intéressant parce que ça permettait de sortir un peu du modèle européen au centré qu'on nous apprend depuis deux ans avec ou alors Amérique Russie enfin bref on nous parle assez de la même chose donc là c'était nous parler d'autres populations par exemple on a parlé de l'Inde on a parlé des populations plus plus méconnues avec des avec une culture forte des choses fortes par exemple les Inuits et toutes leurs réflexions autour de l'architecture donc déjà c'était très intéressant et en plus ça mettait des questions très contemporaines donc notamment au niveau de la sécurité au niveau de la question du genre dans l'espace urbain de la question du genre dans l'habitat avec des exemples soit historiques des exemples actuels enfin c'était très enrichissant et d'ailleurs j'ai réfléchi à vous faire peut-être une vidéo sur ces cours là si ça peut vous intéresser parce que vraiment ça m'a énormément appris que ça soit personnellement comme au niveau de l'architecture donc dites moi si ça pourrait vous intéresser je sais pas encore sous quelle forme je pourrais faire ça j'ai eu un cours de système structurel ce cours pour moi c'est important mais encore une fois c'était beaucoup de choses que j'avais déjà vu donc il y avait notamment des cours sur les fondations des cours sur les arcs les vortiques les charpentes enfin des choses qu'on avait déjà vu et je trouve ça un peu dommage parce que en fait tous mes cours de technique même aussi essentiels que ça soit sont enfin je préfère avoir un bon cours très solide avec beaucoup de choses à apprendre et très 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 durs enfin très très poussées plutôt que plein de petits cours qui répètent la même chose normalement ça c'est quelque chose qui va être amélioré enfin il y a les programmes qui changent par exemple l'un de cette année n'avait pas les mêmes cours que moi j'avais eu donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu bancal mais c'est vrai que bah j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose non plus avec ce cours là parce que c'est des choses que j'avais déjà vu l'année dernière j'ai eu un cours de confort thermique encore une fois c'était un peu des choses que j'avais déjà vu l'année dernière en plus c'était la même prof et après c'était enfin c'était c'est intéressant c'est important mais c'était à mon sens un peu trop éloigné de nos projets et de de ce qu'on enfin de choses concrètes pour avoir envie de s'y pencher après on a fait un peu de calcul encore une fois très simple pas besoin d'avoir fait s pour réussir à faire les calculs art plastique alors art plastique encore une fois on choisissait nos cours donc là déjà il faut savoir que normalement le cours dans lequel je l'avais choisi on devait aller beaucoup au musée donc ça a pas été possible et enfin j'ai l'impression qu'on m'a un peu menti sur la marchandise parce qu'en fait je devais faire un tour un cours autour de la scénographie donc moi c'est quelque chose qui m'intéressait et au final j'ai plutôt fait des expérimentations autour de la matière bon ça aurait pu être intéressant peut-être en cours ça aurait été différent que chez nous j'avoue que j'ai beau avoir la fibre assez artistique j'ai un peu eu l'impression de retourner en maternelle et de faire des des trucs pour la fête des nerfs quoi donc on devait expérimenter une matière par exemple au vu du enfin au vu de nos déchets moi j'ai choisi de travailler sur les végétales et Léa par exemple a travaillé sur les coquilles d'œuf et on a tous les deux fait des bols je vous mettrai des photos même si j'en suis pas extrêmement fière enfin bref voilà et ensuite j'ai eu un lab de numérique comme au précédent semestre qu'on a choisi donc là c'était un lab de SIG qui était de la cartographie enfin je me souviens un peu de l'acronyme mais en gros c'est de l'information géographique système d'information géographique un truc dans le genre avec des logiciels qui permettent de sortir des cartes en fonction de paramètres de voir tout ça c'était très intéressant j'ai du deuxième semestre donc là j'ai choisi de retourner dans mon atelier dans lequel j'étais en première année avec des gens que je connaissais donc je m'envoyais déjà avec tous mes potes faire un semestre hyper cool et au final ça ne s'est pas fait comme ça mais donc on a fait un workshop qui était sur la ville de Vitry-sur-Seine qui se situe juste à côté de l'école qui est une ville qui fait partie qui va faire partie de toutes les politiques du Grand Paris et donc on devait analyser selon le paramètre qu'on voulait c'est une ville qui est notamment très riche au niveau du street art qui est aussi très riche au niveau de l'habitat social ou de l'histoire de l'industrie et donc après on devait faire donc ça s'est divisé en trois étapes première étape c'était une étape d'analyse urbaine donc nous on a choisi de faire notre analyse urbaine sur la sociologie et le logement donc ce qui nous a donné un dossier de 50 pages sur Habiter Vitry avec aussi bien de l'aspect sociologique de la population et tout ça et aussi toute l'histoire de la construction à Vitry-sur-Seine comment l'urbanisme s'est fait quel type de logement et tout ça donc c'était assez intéressant de pousser nos recherches de manière assez conséquente ensuite on avait un projet urbain donc en groupe donc comme l'analyse urbaine c'était en groupe avec le même groupe donc le projet urbain c'était un projet à grande échelle je vous mets quelques images de ce qu'on a produit donc on a choisi de faire un projet un projet qui s'étalait sur toute la ville pour lier les enjeux enfin lier les équipements qui étaient déjà existants avec les nouveaux équipements qu'on voulait créer et ensuite on partait d'un équipement qu'on voulait créer justement pour faire un projet architectural donc là c'est ce que je suis en train de faire et sur lequel je travaille déjà depuis 5 semaines depuis 4 semaines donc ça c'est ce qu'on est en train de faire et ça c'est personnel par contre donc moi j'ai choisi de faire un équipement un pôle social et solidaire je vous mettrai quelques images et quelques plans de ce que ça donne donc le rendu là j'ai mon pré-rendu vendredi et j'ai mon vrai rendu la semaine prochaine et après je serai en vacances et donc d'un point de vue architecture cette année au niveau des projets ça a été assez intéressant parce que j'ai vu des échelles plus grandes j'ai vu d'autres choses des choses que j'avais pas du tout vu en première année et j'ai vu que ma pensée au niveau de la conception avait assez évolué plus de base au niveau de la modélisation et de la conception on réfléchit beaucoup plus à la présentation du projet à la manière dont on va pouvoir le vendre à la manière dont on va pouvoir l'exposer aux autres et avant on modélisait tout de suite nos idées maintenant on va peut-être faire plus de recherches au niveau des références au niveau de ce qui a déjà été fait et on a ajouté tout ce qui était structure chose qui était assez inexistant en première année ce qui est normal parce que c'est quelque chose qu'on a pas eu le temps de voir énormément donc là essayez de voir plus concrètement ce qu'on pourrait faire comment ça fonctionne l'isolation la structure est-ce que ça va tenir est-ce que ça va être assez lumineux des questions qu'on voyait beaucoup moins en première année qu'on commençait à aborder mais qui se peaufine au fil des projets et qui est très intéressant à mon sens parce qu'on voit vraiment notre évolution au fil du cursus « on ça on ou on on Merci.